Parlons de jeunes, justement, de cette génération Z. Ce sont les jeunes, pour que vous compreniez bien, qui sont nés après 1995, donc ont entre 18, 27, 28 ans, qui, malgré les perceptions, pourraient avoir certains, croient au couple traditionnel, couple monogame. C'est ce que révèle un sondage léger sur les attentes amoureuses des jeunes qui a été commandité par une application de rencontre qui s'appelle Fruits et dont les résultats sont dans le devoir ce matin. Et j'en discute avec une professeure du département de sociologie de l'UQAM, Kiara Piazessi. Bonjour. Bonjour. Des 500 jeunes qui ont été sondés, il y a 3 % seulement, qui se disaient dans une relation non-exclusive. Le trois quarts des jeunes se voient dans une relation sérieuse dans le futur. On parle d'une relation basée sur la confiance, la loyauté. Est-ce que les jeunes sont plus romantiques ou traditionnels qu'on aurait pu le croire? Moi, j'aurais tendance à dire qu'ils sont moins non-traditionnels de ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'on a tendance toujours à considérer les jeunes générations comme des générations qui sont nécessairement en rupture avec toutes les valeurs, mais en général les références des générations précédentes. tandis que ces données montrent bien que cette rupture-là n'est pas si forte et qu'au contraire, pour tous, c'est celles qui ont peur que les jeunes personnes, les jeunes générations ne veulent plus s'engager, ont peur même de l'engagement, ne veulent que des relations éphémères, etc. Ces sondages montrent que ce n'est pas le cas. Probablement, ils sont plus romantiques de ce qu'on imagine généralement et de la façon dont on les dépeine généralement dans les discours populaires. C'est quand même quelque chose qui est intéressant à réagir par rapport à notre connaissance des dynamiques intergénérationnelles. Oui. Par rapport aux préjugés, vous parliez de se bâtir par rapport à une autre génération. Les parents des Z, ce sont les X. Est-ce que c'est cliché de penser que peut-être les divorces nombreux des X peuvent avoir contribué à ce que les Z aspirent à autre chose? En quel sens à autre chose? Autre chose que le mariage? En fait, à un couple qui va durer parce qu'on dit qu'on croit en bande-sœurs. On veut vraiment un couple qui va durer dans le temps. Oui, je comprends. Oui, c'est possible, mais en même temps, j'ai l'impression que... Il y a aussi des recherches de mes collègues, par exemple, comme Hélène Bellot à l'Institut national des recherches scientifiques, qui a travaillé sur les attentes des couples par rapport à la durée de leur relation. Il y a peu de gens dans n'importe quelle relation qui se mettent en couple sans croire que ce couple va durer. Donc, ça se peut effectivement qu'il y ait un aspect de déception par rapport au divorce des générations précédentes, mais j'ai l'impression que les générations précédentes doivent avoir quand même eu comme idéal celui d'un couple qui durait, qui était stable, aussi à la présence d'enfants, évidemment. Donc, je ne sais pas si c'est tant ça qui est en train de changer, mais plutôt qu'il y a une constance, justement, dans la croyance, dans le soutien de cet idéal de la relation à long terme, engagée et basée sur toutes ces valeurs que vous citiez tout à l'heure par ailleurs. – Malheureusement, il ne nous reste qu'une trentaine de secondes, mais vous avez parlé des enfants. Comment on doit interpréter le fait qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants? – Ça, c'est une excellente question. Les données ne nous aident pas à savoir plus, parce que c'est juste un chiffre, en fait. Mais il y a plusieurs façons d'interpréter ça. Il y a peut-être un peu de pessimisme par rapport aux conditions de vie qu'on projette d'avoir dans l'avenir. Il y a peut-être un peu de pessimisme qui est lié aussi aux défis environnementaux dont on est en train de prendre conscience de façon assez matérielle, assez concrète. Ça se pourrait être tout ça, mais c'est très difficile à spéculer sur la base de ce monde à chiffres. Mais ça, c'était effectivement quelque chose qui m'a surpris. – Oui, très intéressant, ces données sur les aides. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Au revoir. – Merci.